Le jeu de la vie est un fameux automatique cellulaire créé par le britannique John Horton Conway en 1970. Le jeu de la vie est considéré comme un jeu de joueurs de 0, parce que l'évolution est déterminée par son état initial qui ne nécessite plus d'input. Un joueur interagisse avec le jeu de la vie en créant une configuration initiale. Ensuite, vous avez juste à observer l'évolution des joueurs. Dans ce tutoriel, vous allez apprendre comment créer une implementation de la vie en Android avec Android Studio. Pour commencer, nous allons construire une classe de cellules pour représenter une cellule dans la vie de la vie. Une cellule a un couple de coordonnées X et Y pour représenter son position sur la table dans le jeu. Nous avons aussi des propriétés de boolean qui indiquent si la cellule est enlève ou enlève. Nous créons le constructeur avec les trois propriétés de valeur. Nous avons une méthode de die pour déterminer l'alive statut de la cellule en faux. Ensuite, nous avons une méthode de reborn pour déterminer l'alive statut de la cellule en vrai. Nous avons une méthode d'invert pour déterminer l'alive statut de la cellule. Nous avons une méthode d'invert pour déterminer l'alive statut d'alive statut de la vie. L'alive a une haine et une haine. L'alive a également une haine de cellules en deux dimensions. L'alive a également une haine de cellules en deux minutes. L'alive a également une haine de cellules en deux minutes. L'init est utilisé pour créer les celles du monde. On initialise randomement le monde et pour déterminer les states de chaque cell du monde, nous appelons la méthode suivante de l'objet random. Nous ajoutons le objectif random, qui sera utile pour générer un monde de celles random. La méthode de GET va être utilisée pour accéder à un certain nombre de celles du monde en utilisant les coordonnées I et G. Pour déterminer la prochaine génération des celles du monde, nous devons savoir le nombre de neighbors de chaque cell. Nous créons donc une méthode NB qui prend en paramètre les coordonnées d'une celles et retourner son nombre de neighbors. Chaque cell a 8 neighbors, qui sont les celles qui sont horizontales, verticales ou diagonales adjacentes. ne voulons pas le nombre de parents ou petit. Il devrait peut-être que c'est une sorte de la nature. on est un peu plusendas, un peu plus allocated, Il y a des celles, il y a des celles qui sont une cresse des celles, Il y a de les celles petit, qui sont des celles dans les celles, qui sont des celles que nous ont mené. Les celles ça ne sont des celles de celles qui sont les celles. Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et puis on appelle la méthode de start, on crée la méthode de stop pour arrêter l'évolution du monde et donc pour arrêter le thread. On a fait le boolean de is running en false pour arrêter le loop de while dans la méthode de la thread. Et enfin, on try to join the thread. Nous définissons la méthode de l'init pour initialiser le monde. Premièrement, nous obtenons la dimension de la fenêtre pour décrire la vue. Premièrement, nous obtenons la dimension de la fenêtre. Merci. 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 — Pour ajouter plus de beauté à notre interface de Game of Life, note que nous avons défini la couleur de l'arrière de la fenêtre à noir. Maintenant, nous pouvons tester notre Implementation de Conway de Game of Life en cliquant sur le bouton en Android Studio. Nous attendons pendant le build Gradle, ça peut prendre un peu de temps. Ok, l'APK est installé et l'activité est lancée. Le jeu est lancé et le monde est évoluant, avec les celles en action. Nous pouvons cliquer sur l'interaction avec les celles. Il fonctionne bien et c'est vraiment sympa. Vous pouvez cliquer sur différents positions sur l'écran pour interagir avec le monde. Et nous pouvons voir des patterns. Maintenant, vous pouvez améliorer notre Implementation de Game of Life en letting les utilisateurs configurer l'état initiale avec leurs propres patterns. C'est votre temps de code, les gars. Pour découvrir plus d'Android tutorials, n'hésitez pas à abonner à la chaîne S Sorel. Et si vous voulez contribuer à la chaîne, n'hésitez pas à me envoyer vos id. à la chaîne Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...